Cette institution a pour mission essentielle de mettre au point des technologies dans le domaine de la production végétale, animale et forestière. Les technologies qui vont être mises à la disposition des paysans, des services de vulgarisation. Aussi, connaître les espaces ruraux, les systèmes agricoles, donner des informations de qualité aux producteurs, aux acteurs de développement. Participer à la formation des paysans sur le terrain de tous les acteurs de développement. Donc voici les grandes missions de notre institution. Je prendrai les variétés de riz. Les chercheurs de l'Institut, notamment ceux de Kielissi, ont pu mettre au point des variétés de riz. Les CK, C pour centre, K pour Kielissi. Qui sont adaptés aux différents stress, aux différentes contraintes et d'affo-climatiques de la Guinée. Il y en a qui sont adaptés ou qui sont tolérantes à la toxicité fereuse. Il y en a qui s'adaptent aux grandes immersions d'eau. Il y en a aussi qui tolèrent un peu d'énervement des critères de sélection que les paysans ont retenus. Donc ces CK sont aujourd'hui des variétés qui sont diffusées dans tout le pays. J'en citerai aussi d'autres. Sur le maïs, les K, les AK d'arachide. Qui sont des variétés qui ont été diffusées dans tout le milieu rural guinéen. Qui, de par leur rendement, permettent d'avoir des gains de productivité de près de 100% par rapport aux variétés locales. Aujourd'hui, si on compare les différentes périodes depuis l'avènement du professeur, les montants que l'IRAG a reçus et les technologies que nous avons générées, c'est vraiment important. En termes de nombre d'innovations, de variétés, en termes de quantité de semences produites, nous avons jusqu'à 5 000 tonnes qui ont été ici engendrées par les productions de l'IRAG et livrées aux paysans. Ensuite, en termes de formation, nous avons 80 jeunes chercheurs qui sont dans le processus d'insertion, dans la fonction publique, dans la recherche, et qui sont aujourd'hui formés et qui assurent la continuité de notre système. Parce que l'un des problèmes que nous avions, c'était le vieillissement du personnel. Une masse critique de jeunes qui sont aujourd'hui capables de donner des résultats intéressants. Un ensemble de technologies qui ont été générées, une masse de semences produites, un nombre de jeunes formés, et aussi, nous contribuons à la diffusion progressive de nos technologies en milieu paysan. Donc, depuis l'avènement du professeur, notre autonomie s'est accrue, et nous avons pu fournir quelques services de qualité au monde rural. Amproca est un service qui a pour tutelle le ministère de l'Agriculture. Amproca est un établissement public. Nous avons été érigés en établissement public en mars 2011, suite à un décret du président de l'Agriculture. Pour revenir donc à ce que nous faisons, notre agence a pour mission d'assurer le transfert de technologies en milieu paysan. D'assurer l'organisation et la structuration du monde paysan. C'est ça, notre objectif. Et ce travail, nous le menons en relation, en partenaire directe avec l'Institut de recherche agronomique de Guinée, qui est pour nous le pourvoyeur en technologies. Et nous avons un effectif de 1 175 agents repartis sur l'étendue du territoire national. Tout le conseil agricole à l'exploitation, c'est nous qui l'assurons, à travers 8 directions régionales de Amproca. Ensuite, nous avons 33 chefs des opérations agricoles, donc un chef d'opération par préfecture, y compris évidemment les 5 communes que nous encadrons. Donc voilà un peu Amproca en tant qu'agence et ce que nous faisons sur le terrain. Le paysan pourrait vous dire que je ne fais plus une pépinière au-delà de 21 jours. Parce qu'au-delà de 21 jours, c'est la montaison, c'est le début du talage, ça affecte le rendement. Le paysan te dira, je n'utilise plus 120 kg à l'hectare, mais plutôt 40 kg à l'hectare. Le paysan te dira, je n'avais pas l'habitude d'assurer deux productions dans l'année. C'est-à-dire en temps normal, la saison normale qui commence à partir du mois de mai, c'est la saison des pluies. Mais en saison sèche, ils n'avaient pas cette habitude. Donc grâce au conseil agricole, on leur a dit, l'eau est disponible, vous pouvez faire deux cycles de production. Donc un producteur que nous avons visité par exemple dans Senko, dans son exploitation, il fait deux hectares. Sur les deux hectares, on a vu un champ propre bien aligné. On demande, mais attends, pourquoi tu fais ce travail ? Non, c'est ce tel conseiller qui m'a dit, ce monsieur qui est là avec sa moto, son casque, qui me dit, voilà, voilà, voilà comment il faut faire. Donc je sais que désormais, mon service a une incidence directe sur les producteurs. En changeant le cycle de production d'un seul, on est passé à deux. Pour un producteur qui fait une tonne, une tonne demie, j'allais dire trois tonnes, cinq à l'hectare, s'il le répète deux fois, il est à sept tonnes. Ce qui n'était pas habituel. Il sait ce que c'est qu'une bonne variété. Il sait ce que c'est qu'une pépinière. Il sait ce que c'est que la date de transplantation d'une pépinière. Il sait le nombre de brins à transplanter. Parce qu'avant, le producteur pouvait tomber cinq, six, sept brins lors de la transplantation. Ce qui empêche le bon talage. Et quand ça empêche le bon talage, parce que ça devient très touffu, ça affecte le rendement. On leur dit, attention, allez-y à deux ou trois brins. Si vous perdez un brin, vous avez les deux qui restent. Les deux ont la possibilité de très bien taler. Donc, la surface de nutrition de la plante est bien définie. Et la quantité de fertilisants aujourd'hui. Le paysan guinéen connaît qu'il faut utiliser 150 kg de NPK à l'hectare. Et 100 kg durées comme engrais de couverture. Ça, c'est Amproca qui l'a fait. Ensuite, sur le plan organisationnel. Aujourd'hui, nous avons des groupements. Nous avons des unions. Nous avons des fédérations. C'est grâce à Amproca. Nous avons commencé par les groupes de contacts. Des groupes de contacts, nous sommes venus avec les groupements. Des groupements, nous sommes allés aux unions. Et ceci, c'est à travers tout le pays. Et aujourd'hui, on est sur l'aspect filière. Il y a la pomme de terre, il y a la banane, il y a le riz, il y a le palmier, et ainsi de suite. Et quand je vous parle de transfert de technologie, tout ce que je vous ai énoncé tantôt, ça, c'est grâce à l'Institut de recherche agronomique de Guinée qui est en partenariat avec nous. Nous venons vers eux pour dire, attention, nos paysans ont tel problème. Comment allez-vous nous aider à résoudre ? Eux, c'est des chercheurs. Ils se mettent dans leur laboratoire, ils cherchent, ils mettent à disposition. Et quand ils mettent une technologie à nos dispositions, à nous de tester la technologie en milieu paysan, inviter donc les paysans chez eux dans leur parcelle, mettre l'innovation à leur portée, et leur demander de faire le choix. Ils opèrent le choix et on les accompagne dans la mise en application de ce choix. Nous avons fait un constat à un moment donné en Guinée. Nous nous sommes dit que le faible rendement à l'hectare était entre autres lié au manque de disponibilité de variété améliorée. Nous avons pris contact avec la recherche guinéenne et même la recherche sous-régionale à l'époque, la Dravo. Avec la recherche guinéenne, on a introduit toute la série des CK. CK, ça veut dire centre de Kélicie et Kindia. Donc c'est le centre qui a produit. Donc il y a la CK 21, la CK 90, la CK 801, la CK 75, 71, ainsi de suite. Au-delà, nous sommes allés à la Dravo, le centre de riz pour l'Afrique. Ils ont mis au point des variétés qu'on appelle NERICA, nous, Rise for Africa. C'est des variétés qui font 90 jours. Alors, si on est confronté à un problème de pluviométrie, tu as des variétés locales qui te font entre 5 à 6 mois, quand il y a une rupture de pluie, tu n'as pas de récolte. Mais par contre, si tu as des variétés de 90 jours bien plombées, semi-récolte 90 jours à la volée et dans n'importe quel écosystème, c'est déjà une bonne chose. Donc on a procédé à l'introduction de ces variétés. Donc si je dis transfert de technologie, c'est que de la recherche vers nous, et de nous vers les consommateurs, qu'ils soient les producteurs, qu'ils soient isolés ou groupés. Voilà donc un peu à ramasser ce que c'est qu'Amproca et quelle est notre approche. La notion de sécurité alimentaire, elle couvre plusieurs concepts. C'est l'approvisionnement, la production, l'approvisionnement des marchés de façon régulière, en quantité, en qualité, à un prix abordable. Lorsqu'un État a atteint cela, c'est vrai qu'on peut parler de sécurité alimentaire. Le choix d'atteinte de la politique de sécurité alimentaire, c'est basé sur le secteur de la production, parce que nous pensons que nous sommes en capacité de produire suffisamment pour nourrir nos populations, produire ce que nous consommons. Je ne veux pas parler de produits importés, sophistiqués, mais tout ce qui concerne les produits de base, tels que le riz, l'huile, les légumes, le poulet, les protéines animales, la viande, les œufs, nous pensons que nous pouvons valablement développer toutes ces productions-là et être allés vers la sécurité alimentaire de nos populations. Mais nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que nous produisons déjà, en termes de céréales, suffisamment de céréales, je veux parler du riz, du maïs, du faugno, nous pouvons produire plus. Mais pour notre autoconsommation, je pense que la Guinée atteint. Nous sommes à 80% de nos besoins en céréales. Ça, c'est certain. Lorsque nous prenons des produits maraîchers ou horticoles, les fruits et légumes, vous voyez bien que nous n'importons pas de fruits ni de légumes. Et donc, ça veut dire que nous sommes en capacité de couvrir nos besoins en fruits et légumes. Tous ceux qui rentrent quotidiennement dans la consommation des ménages, que ce soit ruraux ou urbains, ce ne sont pas des produits importés. Vous allez me dire, il y a peut-être les cubes magiques, mais ça, c'est du détail. Mais même le sel, nous ne l'importons pas. Le piment, nous ne l'importons pas. Les feuilles, nous ne l'importons pas. Alors, c'est tout un ensemble de concepts. Les bananes, les ignames, le manioc, la patate douce, toutes choses qui rentrent dans la sécurité alimentaire des populations. En termes de sécurité alimentaire, je vous dirais que oui, nous sommes tout à fait, nous sommes bien avancés par rapport à d'autres pays dans l'atteinte de cet objectif de sécurité alimentaire. Dans notre vision, nous le mettons en 2020. Pourquoi ? Parce que 2020, c'est surtout l'atteinte de la qualité, n'est-ce pas ? Nous allons travailler sur la transformation de nos produits locaux, nous allons travailler sur l'enrichissement, par exemple, de certaines farines qui vont servir à l'alimentation des bébés. C'est autant de choses qu'il nous faut, sur lesquelles nous devons continuer à travailler pour arriver à des produits transformés, transformation primaire, secondaire, et qui peuvent valablement remplacer des produits qui aujourd'hui ne représentent pas la qualité à laquelle nous aspirons. Le grand message d'espoir, c'est de dire qu'aujourd'hui, je pense que toute la nation respecte le producteur, respecte l'agriculteur, et les remercier des efforts qu'ils ont fournis durant toutes ces décennies, sans pour autant peut-être qu'on ne leur reconnaisse le rôle qu'ils ont pu jouer en tant qu'acteurs du développement économique. Si, suite à Ebola, il n'y a pas eu de crise alimentaire, c'est parce que les agriculteurs sont restés debout et il n'y a pas eu de crise alimentaire. Rien que ça, je crois que la nation tout entière reconnaît à cette profession sa dignité et lui demande de poursuivre. Mais demande à toute la citoyenneté guinéenne le message fort que nous envoyons, c'est de dire que la terre, l'agriculture, va être le levier de croissance de ce pays, indubitablement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada